Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à votre éveil spirituel ainsi qu'à l'élévation de votre conscience. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est Minimalisme 360 degrés, ma mission. Bien entendu, je vais vous expliquer ce que j'entends par minimalisme 360 degrés mais pour commencer, je voudrais vous dire quelle est ma mission. Ma mission est la paix sur Terre par l'élévation des consciences et la sortie de l'humanité du conditionnement actuel. Comment je compte procéder en empruntant le chemin du minimaliste à 360 degrés justement. Cette expression m'est venue car je cherchais un moyen d'expliquer de manière brève et relativement explicite, quel était en fait mon chemin de vie, ce que j'avais choisi d'emprunter. Et j'ai trouvé que minimalisme était parfait mais insuffisant. Donc j'ai ajouté 360 degrés et je voudrais vraiment vous expliquer quelle serait la différence. On ne peut pas vraiment dire que j'ai créé le mot minimaliste et le mot 360 degrés mais les deux ensemble ont une signification qui pour moi est importante et résume un petit peu mon mode de vie donc je voudrais vous en parler. J'ai créé un schéma donc je vais vous le montrer tout en vous expliquant 2-3 petites choses. Bien entendu je suis tout à fait au fait que beaucoup d'entre vous connaissent le mot minimalisme ou minimaliste et je voudrais vous dire que le minimalisme dans notre esprit occidental est bien différent de dans les pays d'Asie du Sud-Est par exemple. Le minimalisme est ce que le pilate est au yoga. Une version simplifiée, superficielle, dénaturée et déformée. Le yoga vous savez n'est pas une gymnastique, c'est une pratique spirituelle. Le corps, l'esprit et la conscience. Je pense que ce sujet mériterait une vidéo entière là-dessus donc si vous êtes intéressé par une vidéo sur le yoga alors faites-le moi savoir dans les commentaires ou contactez-moi sur mes réseaux sociaux. Je vais maintenant mettre un schéma à l'écran et vous expliquer pas à pas ce que j'entends par minimalisme 360 degrés. Comme vous pouvez le voir sur mon schéma, on commence à la gauche, là où c'est marqué individu. Donc cela commence par un individu. Vous, moi, votre voisin, qui que ce soit va influencer d'autres personnes au changement. Le minimalisme c'est une façon de réduire son impact au niveau écologique, etc. On se rend compte que le bonheur on le cherche au mauvais endroit. Le bonheur n'est pas dans les choses que l'on possède mais plutôt dans les expériences, etc. Donc minimalisme ça veut dire de réduire les choses de manière à profiter de la vie, de manière à aider les autres et de manière à sauver la planète puisque la planète commence à être dans un état relativement lamentable. Et donc j'ajoute minimalisme 360 degrés parce que clairement je veux surtout dans nos pays expliquer que le minimalisme c'est pas juste ranger ses affaires, donner à la charité ou à ses amis ce dont on n'a plus besoin. Et c'est ok mais je veux dire, ce n'est qu'un tout 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 petit aspect du minimalisme. Donc vous voyez, les autres cercles, ce sont des personnes que vous ou moi aurions inspiré au changement. Et ces personnes vont inspirer d'autres personnes qui inspireront d'autres personnes. Donc c'est ça qui est vraiment fantastique. Et ensuite, une fois que nous serons suffisamment à nous être influencés les uns les autres au changement, nous devenons tous des influenceurs des industries. Les problèmes qui se posent à l'heure actuelle couvrent tous les domaines, toutes les industries. Par exemple, l'alimentaire, la beauté, la santé, les animaux, les déchets, le transport, le pharmaceutique et j'en oublie bien d'autres, bien entendu. Et eux-mêmes s'influenceront entre eux tout simplement parce que ce sont des êtres humains qui travaillent dans ces industries et souvent les gens n'aiment pas être à la traîne. Ces compagnies s'influenceront les unes les autres au changement. Et ce que je voulais dire, c'est que chaque individu va influencer d'autres qui influenceront d'autres, qui influenceront les industries au changement. La réduction de produits chimiques, la réduction de la nourriture ou de certaines nourritures qui nous rendent malades, qui nous rendent obèses, qui nous rendent ceci, cela. Il y a le sujet des animaux car nous tuons des milliards d'animaux chaque année pour notre propre goût. Ensuite, il y a les déchets avec le plastique. Le plastique est un fléau planétaire, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment, vraiment travailler. Ça et les animaux, c'est très, très important, etc., etc., etc. Ce qui va transformer ces industries et nous transformer en même temps. Donc le minimalisme à 360 degrés, c'est se changer pour changer les autres, pour changer les industries, ce qui transforme notre propre vie. Donc il y a aussi un avantage, bien sûr, individuel, c'est-à-dire que le changement se fait au niveau du corps, de l'esprit et de la conscience, ce qui nous amène à un épanouissement total. Oui, les êtres humains ont besoin de se sentir équilibrés et aussi ont besoin de se sentir utiles. Donc un épanouissement, de faire partie de quelque chose d'important. Et ensuite, je pense que ça permet à certains d'entre vous de trouver leur chemin de vie. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez vous attaquer à tous les sujets de la vie, de tous les jours à travers ces industries de l'alimentation, de la beauté, la santé, etc., etc., eh bien, il y a des choses qui vont vous passionner. Il y a des choses sur lesquelles vous vous arrêterez plus et vous vous direz, bah tiens, je voudrais en faire plus dans ce domaine. Et donc ça peut tout à fait vous permettre de trouver votre chemin de vie. Il faut savoir que le chemin de vie d'un être humain est, dans l'absolu, d'aider les autres, d'aider le collectif, d'aider la planète entière. Donc ça paraît peut-être énorme, mais ce n'est pas le cas. Moi toute seule, je ne peux pas changer le monde, mais nous tous, solidaires les uns des autres, nous pouvons tout à fait, non pas changer, mais carrément transformer, car les problèmes qu'il y a sur cette Terre en ce moment ont besoin d'une transformation, vraiment. Et une fois que vous aurez trouvé votre chemin de vie, peut-être, eh bien, vous pourrez être porte-parole. Un porte-parole, c'est quoi ? C'est un influenceur actif. C'est-à-dire que vous aurez envie de promouvoir la paix et l'amour et l'entente sur Terre et la compréhension des autres aussi, c'est très très important. D'ailleurs, ça passe par la compréhension des autres et de se dire que nous sommes tous différents et que nous avons tous nos points de vue qui viennent de notre éducation qui est différente, notre culture, etc. Donc, personne n'a tort, tout le monde a raison dans son propre monde. Et le mieux, c'est de se mêler de ce qui nous regarde et tout simplement de ne pas forcer les gens à aller dans notre sens, dans la vie en général, chose que nous faisons toujours parce que nous pensons que nous avons la science infuse souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais de se rendre compte que, oui, moi j'ai cette idée, toi tu as cette idée, mais nous pouvons toujours vivre ensemble sur cette planète sans nous disputer, sans nous tuer. Le porte-parole est un influenceur actif, mais qui est dans la paix. Voilà, c'est ce que je vous propose de changer le monde. Alors, changer le monde aujourd'hui en étant un individu qui va influencer les autres, tout simplement en mettant en pratique les changements dans tous les domaines de votre vie qui sont liés à toutes les industries dont on a parlé, l'alimentaire, la beauté, etc. Lorsque vous aurez commencé des changements dans toutes ces industries, à la maison, les gens vont vous poser des questions, vont voir que vous êtes de plus en plus épanouis, ils vont vous poser des questions et cela leur donnera aussi envie de participer, etc. Ce minimalisme 360 degrés, c'est un minimalisme classique, mais la différence c'est qu'en Occident, on a tendance à utiliser ça pour apprendre à bien ranger ses affaires, à vivre avec moins d'affaires, c'est moins le bazar. Il n'y a pas la connotation d'éveil spirituel et on reste focussé sur soi-même. Un chemin spirituel, c'est tout simplement la prochaine étape dans l'évolution de l'être humain, c'est-à-dire que les besoins physiologiques sont couverts, la nourriture, on a un toit, le besoin d'appartenir à un groupe, tout ça, la réalisation de soi, etc. On en arrive maintenant à l'aspect spirituel, c'est-à-dire à découvrir nos dimensions supérieures, c'est-à-dire à savoir que nous ne sommes pas qu'êtres humains, nous avons d'autres parties qui sont même encore plus importantes. J'espère que changer le monde ainsi que vous-même vous intéresse et j'espère que vous avez bien compris mon concept du minimalisme 360 degrés. Et donc, pour résumer, le minimalisme 360 degrés est un chemin de vie spirituel et holistique qui permet une transformation totale de chaque individu et par conséquent des industries qui répondent aux besoins de nos modes de vie. Pour transformer les individus, puis les industries et les institutions et afin de promouvoir la paix sur Terre et la préservation de notre environnement aussi, il faut t'inspirer au changement, en commençant par soi-même. Je vous propose de créer un groupe Facebook pour diffuser des sessions live, des vidéos, même des podcasts live avec vous où nous pourrions faire avancer les choses. Je vous propose dans ce groupe de nous soutenir les uns les autres et surtout d'aider ceux qui commencent et qui aideront à leur tour d'autres qui commenceront à changer leur vie et à changer les choses. Écrivez-moi pour me dire si un tel groupe vous intéresserait. D'accord ? Devenez minimalisme à 360 degrés. Je vous parlerai de tous les changements, les choses que je fais dans ma vie pour être à la hauteur de ce minimaliste à 360 degrés. J'espère que je vous inspirerai à suivre cette route. Je suis là à votre disposition en tout cas. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous ! Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre ? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les dimanches. Sous-titrage Société Radio-Canada